Malgré sa faible population, la nation comoréenne a laissé un bel héritage à l'islam, notamment dans deux principaux domaines, la langue arabe et le fir-chafi'it. Et dans toute cette population se distingue par une famille bénie où toutes les générations produisent de grands savants, la famille soumaït. Cette famille a en effet brillé de mille feux en produisant à chaque génération un double héritage. En premier interne, en inculquant aux générations futures l'amour de la science religieuse et le suivi scrupuleux des efforts entrepris dans la religion d'Allah. Et oui, on ne se construit pas de grandes montagnes en se délectant de plaisir tout comme on ne forge pas de grands savants simplement dans de grands discours. La science se transmet dans l'effort, le sacrifice de soi et le surpassement de sa personne. Jamais le paresseux n'a réussi quelle que soit l'œuvre qu'il entreprend. Le second héritage qu'a laissé cette grande famille réside dans les nombreux ouvrages et références religieuses laissées par ces derniers. Le grand-père commente le livre que jusqu'à récemment, tout Comoréen devait connaître appelé communément Babu. En référence au premier chapitre de cet épître, portant essentiellement sur la purification, les ablutions majeures et mineures et la prière, ce livre est devenu une référence pour les Comoréens de par sa simplicité et son accès. Le fils, Ahmed, était quant à lui un abîme de science. De la poésie au fondement du fiqh, appelé « Osorel fiqh », en passant par le fiqh, rares sont les sciences islamiques dans lesquelles il n'a pas écrit. Il sera même décoré par le calife ottoman de l'époque pour son œuvre scientifique. Le petit-fils écrira moins que le fils, mais sa longévité a plus de 90 ans, lui permis de former un nombre non négligeable de personnes aux sciences islamiques diverses et variées. Le petit-fils était également un membre du conseil juridique islamique de Jeddah en Arabie Saoudite et y donna des avis fort remarquables. Nous demandons à Allah de bénir cette famille, ainsi que l'ensemble des enfants des Comores, ainsi que d'apporter à cette nation prospérité et richesse. – Sous-titrage ST' 501